Est-ce que vous êtes de ceux qui trouvent que le pape fait un petit peu trop de politique ? Non mais moi je m'aime au-delà, il fait un petit peu trop, il fait beaucoup trop de politique, il devrait s'occuper de son église déjà. Bien sûr qu'il fait trop de politique, et mon souci c'est que c'est toujours de la politique dans le sens... On s'étonne après que LFI le trouve bien, bien évidemment. LFI dégueulait sur sa sainteté le pape Benoît XVI, LFI doit adorer Berboglion, parce qu'il va dans le sens exactement ce que veulent ces gens-là. Il fait de la politique de gauche, voire parfois, mais je mesure mes mots, je mesure mes mots, extrême gauche. Par contre, il a une église qui est en délicescence totale, depuis qu'il est arrivé... C'est la tradition, excusez-moi, c'est aussi la tradition de l'église sud-américaine, d'où il vient. Oui mais j'entends bien, oui vous faites bien d'en parler, on sait ses connivences avec Perron, les prêtres qu'il a fait enfermer, etc., qui ne lui plaisaient pas, ça on sait. Mais là, le problème c'est qu'il a la tête de l'église. A la tête de l'église, il doit être neutre, il doit défendre l'église catholique, il doit défendre le magistère, il ne doit pas se contenter sans cesse de nous parler, d'accueillir les étrangers. D'ailleurs, comme disait le premier auditeur, qu'il les prenne à Vatican. Remarquez, il serait capable de le faire, pour lui, le Vatican n'est tellement pas un lieu sacré. Non, Bergoglio, sincèrement, quand Bergoglio parle d'accueil des migrants, ça me gêne beaucoup. Et ça me conforte dans l'idée qu'effectivement, son pontificat sera un pontificat absolument désastreux pour l'église catholique. Et quand on prend le message du Christ à la base, Jean, est-ce que ce n'est pas logique ? Je le connais, je suis catholique pratiquant. Alors justement, je saute sur l'occasion, parce que je savais que le message du Christ, c'est aussi la charité. Alors, ce pape qui ne parle sans cesse de miséricorde et de charité, est-ce que vous savez comment il traite les membres de son église ? Quand il chasse des prêtres de leur paroisse, parce qu'il porte une malheureuse soutane. Quand il traite les catholiques, non, ne faites pas haut, il le fait. Non, non, je ne fais pas haut, je respire. Non, non, mais je... Après, on dévie un peu le sujet, parce que là... Non, mais c'est pour le ramener dans son contexte, c'est qu'un pape n'a pas à faire de la politique comme ça. Et il fait de la politique de gauche et d'extrême-gauche. Bon, après, il a été élu. Il a été désigné. Très mal. Vous savez comment il est élu ? Non, pas du tout. Vous savez comment il est élu ? Non, 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 pas du tout. Vous connaissez la mafia de Saint-Gal ? Je sais que les journalistes ne connaissaient pas. Il a cherché la mafia de Saint-Gal, il a été coopté par la mafia de Saint-Gal. Et il a été propulsé à un poste qu'il ne devait pas avoir. Et on pourrait dire qu'il n'est absolument pas légitime. Bon, alors, ça, c'est un autre juge. Le part, franchement, est-il légitime ? Mais je ne dis pas que ce n'est pas important, Jean, mais je dis qu'on s'en éloigne un petit peu. Il est légitime. C'est pour ça que l'appel Berco-Guillot. Donc, comme il fait de la politique, c'est normal. Il l'a fait comme M. Berco-Guillot. Il ne l'a fait pas comme ça. Alors, je voudrais juste parce que... Et pas rentrer dans ces histoires qui nous paraissent... Ah, c'est important. Oui, important. Peut-être un peu éloigné pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de tout cela et pas forcément, d'ailleurs, croyants. Moi, j'ai juste une question. Je vais poser à Olivier Dominique et vous-même, Jean. Je vais commencer par vous parce que vous êtes en ligne. Est-ce que ça vous choque qu'Emmanuel Macron, en tant que président de la République laïque, aille à la messe de François, demain soir, à Marseille ? C'est à moi de vous poser la question ? Oui, je vous pose la question à vous. Alors, ça ne me choque absolument pas parce que, de toute façon, ils sont potes. Ils sont comme... Oui, c'est vrai. Ils se tutoient. Ils se tutoient, en plus. Et puis, vous imaginez bien que la messe que va faire Belboglio, c'est une messe de merde. Ça n'a aucun sujet. Voilà. Bon, écoutez, ça, je vous laisse... Donc, il n'y a pas de problème. Il risque rien. Je vous laisse vos accusations, effectivement. On va essayer de rester, quand même... Non, mais attendez, monsieur. Non, mais attendez, monsieur. Il ne cesse de nous insulter, les catholiques, dits, entre guillemets... Traditionnalistes. Non, 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 non. Je n'ai pas dit traditionnalistes. C'était les catholiques traditionnels. Traditionnels. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a eu une nuance. Jean, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais, voilà, j'aimerais en tout cas qu'on reste poli, surtout à l'égard quand même... Vous savez, pour moi, ce pape, il n'est pas pape. Oui, oui, on a bien compris, Jean. Quand vous étiez dans une forme de résistance à l'égard de ce pape. Non, mais ça va rentrer dans tous ces détails-là un certain nombre. Vous savez... – Sous-titrage FR 2021